les dames merci une fois de plus de rester fidèle à cirque au live télévision nous vous donnons des informations aussi bien vérifier ici alors nous commençons cette semaine avec des informations sur quelques lignes des francs vous les voyez déjà bien sur les réseaux sociaux c'est déjà annoncé alors avec toujours cette guerre d'agression il y avait des alertes j'étais à rappeler nous avons réalisé une émission la semaine passée avec et même boussa moukanda lui qui est cadre de la société civile il maîtrise très bien cette région dans les roux chou roux alors nous avons réalisé une émission avec oui il avait alerté même dans cette émission sur les renforcements des rebelles à bambou parce qu'on vous avait dit à bambou il y avait une ambiscade tandis voilà par les légènes oise alendo et c'est dans cette ambiscade un officier un colonel dm 23 avait perdu la vie alors ils ont renforcé parce que c'est une zone où ils sont encore en train de contrôler ils ont renforcé des rebelles à bambou dans l'objectif aussi des relancer les combats pour couper la route régnait kibirizi nianzale et prendra voilà celui qui vous ce sont là les alertes alors depuis 5h de ce lundi voilà donc depuis ce matin les m23 rdf ont lancé des attaques sur les positions des forces armées de la république démocratique du congo et les gènes résistants wazalendo à l'ouest des bambou nous sommes là au niveau des outils kawouma alors on va avoir beaucoup plus de précisions avec un et même où ça mon canard je suis en ligne déjà avec lui et même où ça bonjour et bienvenue une fois des pistes circonvaux live télévision alors dites nous la situation à bambou présentement parce que tous ces affrontements des intenses affrontements entre les m les m23 la coalition m23 rdf af afc voilà qui font face à aux forces armées de la république démocratique du congo et aux jeunes patriotes wazalendo dites nous comment se présente la situation présentement au fait comme vous avez présenté l'émission ça fait plus de quatre jours que nous avions alerté sur les renforcements de ces rebelles terroristes aux alentours de quichiché à passer par les rebelles terroristes et à morphologie ou gandais pour lire les ipdf puisque aujourd'hui c'est les ipdf et les rdf qui combattent et noé farde c'est noazalendo et ils ont été visibles avec des véhicules qui utilisaient les militaires des listes africa community lorsqu'ils étaient à mission en rdc pour dire nous pouvons même considérer que c'est l'est à ceux qui combattent la sadek aujourd'hui ça risquerait d'aller dans ces sas peu tôt ou tard mais aujourd'hui matin lundi vers 5 heures du matin nous nous sommes réveillés à à kichiche et au niveau de katsiru et au périphérique des nianzale il y avait des détonations en armes lourdes et légères et jusqu'à maintenant la population des nianzale et la population de kirima la population de kibirizi et tapanique pour dire l'heure est grave souvent les gouvernements devraient mettre et devraient mettre en considération nos alertes puisque moi ça fait plus de 10 ans que j'alerte sur cette situation de guerre de rd fm 23 nos vies sont à danger nous sommes menacés mais ça ne nous ça ne nous dirait mais nous nous resterons toujours là pour alerte pour donner position à notre gouvernement pour dire nous avions et même boussa moukanda vous êtes là voilà la connexion avec et même boussa vous êtes toujours là et même boussa moukanda vous êtes sur congo live télévision la connexion pour vous et les rétablis je suis là je vous écoute voilà poursuivez poursuivez vous étiez en train de dire que vous êtes en train d'alerter et vous préconisez vous demandez au gouvernement de prendre au sérieux toutes ces alertes que vous ne cessez aussi de donner poursuivez puisque oui vous savez nous comme acteurs la société civile membres des associations de face des droits humains nous sommes là pour l'intérêt de notre population nous avons la population qui est sous menace qui est sous contrôle qui est sous otage du m23 nous suivons leur situation du jour le jour nous avons la situation de déplacer des guerres nous suivons leur situation chaque jour nous suivons la situation du territoire des rouchours avec intérêt et voilà pourquoi quand nous alertons quand nous dénonçons le gouvernement est là seulement pour agir puisque nous 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 limitons par l'alerte et souvent nos alertes ne sont pas considérés et voilà souvent ça produit des défaits depuis chanzo depuis pour la gana nous allait dire mais aujourd'hui les rebelles a pris de l'emblée j'ai alerté dernièrement sur le trafic et les sites des minéraux des rubaïs a passé par kichanga jusqu'au rwanda et en uganda au jour hier j'ai alerté si le trafic a toujours des minéraux sur le lac qui ouvre que les rebelles ont touché le lac qui va partir des chachas les pêcheurs du lac qui vont souvent font le trafic du colta a passé des chachas a passé par Nzulo jusqu'à même au Rwanda tout ça nos gouvernements nous alertons au lieu de mettre des services de sécurité en marche mais le gouvernement ne semble pas nous écouter alors parlons maintenant de ces renforcements comme vous l'avez dit il ya de cela quatre jours alors aujourd'hui il est M23 qui renforce et attaque au même moment les positions des forces armées de la république démocratique du Congo alors est ce que selon vous la résistance elle est au rendez-vous ou soit l'ennemi avance dites nous comment ça se passe avec les informations qui sont à votre possession souvent j'ai du mal à le dire mais souvent nos infargués nous déçoivent les non militaires souvent sont comme s'ils soient démoralisés n'ils n'étaient les wasalens d'aujourd'hui les rebelles pourraient progresser comme l'eva mais les wasalens nous sont là ils ne sont pas payés ils n'ont pas de munitions mais au moins ils résistent ce que nous avons chez les wasalens au moins ils ont l'esprit du patriotisme et l'esprit de la résistance malgré ils jettent des bombes mais les wasalens sont là ils n'avassent pas pour dire les détournations en armes lourdes fort panique à la population de Nyanzale et périphériques comme Nyanzale, Katsiru, Katsiru, Kirima, Kachalira et Kibirizi pour dire les écoles n'ont pas ouvri les portes à Kibirizi à Nyanzale c'est la débandade de total puisque les bombes jettent des douées tombées près au périphérique de Nyanzale et voilà pour dire l'ennemi n'a pas encore avancé mais il a commencé à jeter seulement les bombes il jette seulement les bombes et les affrontements se déroulent entre lui et les wasalens d'aujourd'hui les fardésés sur les lignes d'attaque, sur les anciennes lignes d'attaque les affrontements à tir et à balles réelles se poursuivent mais comme l'ennemi a toujours l'habitude de jeter des bombes pour effrayer la population et les wasalens d'aujourd'hui c'est ce qu'ils commençaient à faire dans les heures matinales mais à cette heure les affrontements ne sont pas comme les matés, les détourations en armes lourdes ne s'attendent plus, ça se fait 1-1-1 mais les matés c'était beaucoup de bombes ont été largués par les RBFC, plusieurs lignes déformées toujours dans la séferie de Buito, André, Bambou et Nyanzale alors pour terminer, Mboussa Moukanda dites nous, on signale aussi un déplacement massif des populations les gens quittent leurs milliers respectifs pour aller où concrètement ? oui, 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 la population de Nyanzale, qui te Nyanzale, les autres, vers Kanyabayonga, les autres, vers Boalanda et ceux de Kirima ont quitté Kirima vers Kibirizi, Kibirizi vers Boalanda, Boalanda-Somikibu voilà sur les lignes d'attaque à Kishiche, les populations périphériques là de Kirima sont à Kibirizi même ceux de Kibirizi, certes elles commencent à monter vers Kanyabayonga alors Mboussa Moukanda, finissons maintenant par un message voilà, parce qu'il faut toujours espérer, les FRDC ne vont pas abandonner, nous l'espérons tous tout comme les jeunes patriotes Ouazalendo ne vont pas tous abandonner alors un message, surtout, exhorter cette population à rester toujours déterminée derrière notre armée loyaliste voilà, Mboussa Moukanda, un message oui, 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 un message je sois clair, qu'on dote les Ouazalendo des moyens qu'on dote les Ouazalendo des moyens les Ouazalendo ont montré leur esprit patriotique qu'on leur dote des moyens pour finir avec cette guerre avec les Nations Unies qui a fait supplie de vente à Sariefer avec l'ELEA, ce qu'ils ont fait une année à Sariefer la SADEC aussi, nous sommes à un mois à Sariefer l'effort de ce SEMB est très découragé seul les Ouazalendo reste notre espoir pour dire, le gouvernement doit identifier les Ouazalendo et leur donner des armes pour finir avec l'ennemi voilà, merci beaucoup Mboussa Moukanda je tiens à rappeler que vous êtes fils du terroir vous maîtrisez très bien toutes ces zones Bambo, Kibirizi, Nianzale voilà, vous maîtrisez très bien toutes ces zones et parce que vous êtes aussi acteur de la société civile défenseur des droits de l'homme merci beaucoup d'être interveni encore une fois sur Congo Live Télévision merci beaucoup alors, mesdames et messieurs c'était tout simplement une façon pour nous de vous faire part de l'évolution de cette situation alors, il y a à quoi aussi se réjouir parce que c'est vrai vers tôt le matin aujourd'hui de ce lundi il y avait des fortes détonations en armes lourdes et même Mboussa Moukanda qui vient de nous dire ça a un peu baissé on ne signale plus c'est juste des crépitements qui sont signalés mais au même moment les gens se sont déplacés pour quitter toute ces zones alors, j'ai parlé à l'ouest des bambous au niveau des Mutsi, Kauma, Nyabiteja et Moumo tout simplement, voilà, au nord des bambous à l'oucher Beret aussi après, tout juste après Tichichi alors, des bombes ont été entrées tôt le matin, voilà de tomber vers Kirima à environ 17 on parle de 17 kilomètres voilà, avec, bien sûr, Kibirizi 17 kilomètres de Kibirizi alors, autre ces attaques dans les groupements des bambous d'autres affrontements sont aussi signalés à Rusinga, Kiyeye dans les groupements de Kiondo en direction de la cité de Nyanzale où déjà la population, j'étais en train de le dire avec Mboussa Moukanda commence à fouiller des bombes qui sont en train de tomber alors, avec tout ça, voilà, donc nous étions en train d'annoncer c'est là où, disons, de faire part à l'opinion que c'est un danger qui était permanent après cette attaque que les M23, RDF, Ouazalendo ils se sont retrouvés déjà dans une ambiscade tandis par les jeunes patriotes Ouazalendo alors, comprenez qu'ils avaient perdu même un officier toute sa garde voilà pourquoi, aujourd'hui, ils commencent même ils voulaient tout simplement aussi procéder par des offensives ils ont bénéficié aussi d'un soutien de ces pays qui contribuent surtout l'Ouganda là aussi, c'est encore une fois une implication de l'Ouganda qu'il faut tout de même dénoncer le Wanda fait pareil aussi mais comprenez qu'on parle même des les véhicules parce qu'ici, en ville de Goma, on voit les véhicules des troupes ougandaises qui étaient venus ici dans les cadres de l'EAC la force est-africaine ce sont ces mêmes véhicules aujourd'hui qu'on retrouve dans les rangs des M23 donc, aujourd'hui, le renforcement s'est fait avec ces véhicules et les M23 sont en train d'opérer à bambou avec ces véhicules et même Boussa Moukanda, lui, le conclient d'Izac ce sont les jeunes patriotes Ouazalendo aujourd'hui qui sont pas les Ouazalendo aujourd'hui, c'est l'EAC qui fait la guerre à la République démocratique du Congo et donc, l'EAC va directement affronter l'Assadèque avec cette implication une fois de plus qui est dénoncée par appris d'un acteur que ce soit de la société civile voire même certains acteurs politiques qui sont en train de suivre de près cette situation alors, mesdames et messieurs, il faut tout simplement aussi retenir qu'au-delà de ça, les M23 n'a plus des fronts aussi où on peut dire qu'il se focalise beaucoup plus sur ces fronts parce qu'à tout moment, quand il veut opérer des stratégies c'est bloqué aussi par les FRDC, les Ouazalendo et aujourd'hui, on peut aussi dire les troupes de l'Assadèque le week-end dernier à Goma, une réunion des chefs d'État de cette organisation régionale a eu lieu à Goma et les chefs d'État-major se préparent déjà ont élaboré aussi un plan pour SMP de mener des offensives contre ces M23, AFC et les RDF, UPDF voilà, cette coalition, c'est avec cette coalition qu'on va mener ces combats alors ça a été fait, une réunion pour y arriver et tout d'un coup, parce que l'ennemi c'est avec le front qui sera directement attaqué par les FARDDC, la SADEC, le Ouazalendo c'est le front au niveau des Massissis et voilà, il attaque directement dans les Routchourous il crée plusieurs lignes de front dans les Routchourous et parce que c'est là où il a bénéficié d'un renforcement direct venant de l'Ouganda alors avec tout ça, voilà donc une autre stratégie l'ennemi, au même moment, il n'avance plus au moment où il n'avance plus dans les Massissis au moment où il a du mal aussi à bien contrôler tout Routchourous à bien contrôler tous les territoires de Nirakongo il voulait tout d'un coup renforcer d'autres positions créer d'autres positions à Ouvira il a été stoppé et aujourd'hui il se retrouve encore une fois à Routchourous et j'espère, c'est vrai, les affrontements ont été faits mais les Ouazalendo, les FRDC ont envie de réagir voilà pourquoi à ce moment il y a, nous signalons plutôt une certaine baisse par rapport à tous ces affrontements comme c'est contrairement au degré aussi enregistré les matins autour des 5 heures il y a en tout cas une baisse et nous espérons que c'est le fruit même de cette implication des FRDC et des Ouazalendo nous sommes en territoire des Routchourous alors qu'est-ce qui va suivre aussi parce qu'il faut toujours se projeter vers la suite les alertes qui sont d'abord lancées par tous ces acteurs nous nous faisons un effort de les prendre ici sur Congo Life Télévisions et ils s'expriment ils donnent même des informations ils informent l'opinion internationale alors c'est au service habilité de prendre ça en considération et d'en faire bon visage mais si cela n'est pas fait voilà encore une fois nous serons toujours surpris par l'ennemi l'ennemi nous a surpris au moment où il y a 4 jours je sais que vous même chers internautes chers téléspectateurs vous nous suivez maintenant là vous pouvez même revoir il y a de cela 4 jours 3 ou 4 jours sur Congo Life Télévisions il y a une émission où on dénonçait les renforcés on alertait plutôt sur les renforcements des Ougandais des Rwandais dans les RADM23 ils ont renforcé encore une fois ces mouvements rebelles alors c'est à nous de prendre toutes ces alertes en considération nous devons prendre tout ça en considération et bloquer l'élan de l'ennemi j'espère que cela sera fait voilà pourquoi il faut tout simplement que nous essayons un peu d'être président quant à c'est parce que la population les gens se déplacent encore une fois j'ai le signal le gouverneur lui-même à y aller dire en recevant la délégation venue de Kinshasa une délégation composée des ministres des députés nationaux du Nord Kivu une mission d'assistance humanitaire aux déplacés on parle de plus de 100 000 ménages j'ai dit bien 100 000 ménages aujourd'hui qui sont concernés par les déplacements les gens se sont déplacés Ruchuru, Masisi, Niragongo les gens se sont déplacés et se retrouvent aujourd'hui à Goma si vous allez en Zulu nous sommes dans le groupement Kamuronza en territoire des Masisi il y a un camp de déplacés qui est là-bas et il y a beaucoup beaucoup de ménages qui sont dans cette partie du territoire des Masisi alors tous ces déplacés on vient aussi d'enregistrer d'autres déplacés des gens qui quittent Bambou pour chercher là où ils vont peut-être ils ne vont plus attendre les bruits des bottes ils se déplacent directement et avec ça c'est encore des populations supplémentaires que nous sommes entrés d'enregistrer alors c'est une occasion une fois de plus de tout faire c'est vrai nous sommes en train de mener tous ces frais au même moment nous devons nous focaliser sur la prise en charge humanitaire de tous ses compatriotes nous devons aussi faire quelque chose parce qu'au-delà du soutien apporté au Ouazalende au-delà du soutien apporté aux jeunes patriotes aux forces armées de la république démocratique du Congo les phares décès nous sommes aussi appelés à rester déterminés rester déterminés et voir même quelle est notre attitude par rapport à cette guerre d'agression comment nous nous comportons nous congolais quand le pays est agressé tout ça il faut aussi prendre ça en considération surtout je tiens à le rappeler il y a des fois que nous produisons des émissions et les gens commentent c'est bien bon mais faites des commentaires aussi qui vont dans les sens d'encourager les efforts des uns et des autres surtout au fond les FARDC les Ouazalende il faut les encourager et un message aussi d'espoir à nos compatriotes qui sont aujourd'hui dans les camps de déplacer comme nous sommes en train de vous le dire alors c'est aussi cette attitude responsable qui doit nous caractériser nous congolais au-delà de ça mesdames et messieurs il y a aussi un aspect très important sur les réseaux sociaux je viens maintenant parler de toutes les publications que nous sommes en train de faire vous êtes là à la maison avec votre téléphone vous pouvez commenter oui c'est la liberté et les garanties c'est vrai vous pouvez commenter comme vous voulez mais quand vous commentez posez-vous des questions responsables c'est quoi votre contribution vous comme congolais votre contribution pour que la paix revienne dans l'est pour qu'on puisse dire oui il y a un militaire qui a vu votre commentaire il y a un musulman qui a vu votre commentaire il y a un déplacé peut-être qui a vu votre commentaire et je sens aussi réconforté moralement quel est ce commentaire là que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour que nous puissions disons qu'il soit aussi positif ou qu'il soit dans un cadre beaucoup plus favorable qui soit favorable voilà aux efforts que les uns et les autres sont entrés démêlés et je crois c'est une attitude responsable qui doit nous caractériser nous tous pour que nous puissions vaincre cette guerre je le disais la coalition nous faisons face à une grande coalition et AFC, M23, RDF, UPDF et derrière toutes ces multinationales qui sont aussi entrées de les appuyer mais les FRDC, les Wasalendo et en ajoutant aussi la SADEC sans oublier je tiens à le rappeler la détermination populaire cette guerre elle est populaire l'ennemi numéro 1 je le rappelle c'est nous peuples congolais contre C, M23, RDF alors on va terminer par là mesdames et messieurs tout en vous disant demain nous serons encore là pour vous donner d'autres informations et la suite aussi par rapport à ces affrontements qui m'a signalé tous lundi vous pouvez aussi nous écrire au plus 243, 9, 98, 70, 43, 14 plus 243, 9, 98, 70, 43, 14 Jeline Toali j'étais à votre compagnie pour aujourd'hui demain c'est mardi nous serons aussi là pour d'autres informations toujours sur Convo Live Télévision portez-vous bien